Ajout d'eau sur chantier ? Non merci. Qu'est-ce que tu fais As-Ibrahim ? Ton béton me paraît trop fluide. Regarde la ségrégation, tu as sûrement rajouté de l'eau ? Oui, juste un peu, c'est pour pouvoir faciliter le travail et bien remplir les poutres. Nous avons toute la dalle à couler, avant 6 heures. Non, Sibraim. En rajoutant de l'eau, tu dégrades énormément les performances du béton. Il devient moins résistant et moins durable, avec en plus de la ségrégation et de la fissuration. Ah bon ? Mais on a toujours fait comme ça et on n'a jamais eu de réclamation. Regarde ce qui arrive au béton frais lorsque tu lui rajoutes de l'eau. Tu crées plus de vide rempli d'eau. Après durcissement, l'eau s'évapore et le béton devient très poreux. Et donc moins résistant. Et plus vulnérable aux attaques extérieures et donc moins durable. Par ailleurs, avec un excès d'eau, le béton frais se ségrège et perd facilement sa laitance. Enfin, après mise en place et en cours de prise, le béton commence à perdre l'eau en excès et se rétracte. Ce retrait plastique gêné peut conduire à la fissuration du béton. En effet, le départ prématuré d'eau à la surface du béton crée des tensions qui mènent à la fissuration. Alors, comment je dois procéder pour avoir un béton maniable, très facile à mettre en œuvre sans dégrader ses qualités ? Au lieu de rajouter de l'eau, si tu utilises un béton prêt à l'emploi, tu devras prévoir et commander une classe d'affaissement suffisante. Le bétonnier va l'obtenir à l'aide d'un adjuvant spécifique. Si tu fabriques ton propre béton sur chantier, tu rajoutes dans la bétonnière le dosage d'adjuvant prescrit par le fabricant sur la fiche technique. Et ton béton devient suffisamment fluide, mais sans perdre en résistance ni en durabilité. Et tu peux même gagner en termes de coût. Ah, c'est possible ? Et comment fonctionne cet adjuvant ? En fait, lorsque tu rajoutes le superplastifiant, les polymères qui le composent neutralisent l'attraction électrostatique, responsable de la flocculation des grains de ciment et des fines. Ces grains se dispersent et libèrent ainsi l'eau piégée qui fluidifie le mélange sans eau supplémentaire. Ça va ? Tu as compris maintenant ? Ah, c'est parfait ! Je n'aurai plus besoin de rajouter de l'eau au béton sur chantier. Voilà, Brahim ! Tu pourras donc couler ton béton à l'aise sans dégrader ses qualités et sache qu'il y a d'autres types d'adjuvants qui peuvent augmenter la résistance du béton, accélérer ou retarder sa prise, empêcher la fissuration par retrait, réduire sa perméabilité ou améliorer sa résistance au cycle gel-dégel et bien d'autres performances dont je t'expliquerai les modes d'action prochainement. Cette vidéo a été réalisée en collaboration avec Sika Maroc. Pour plus d'informations, suivez-nous sur nos pages WeLearnMaroc.